Rater son permis, ça arrive à tout le monde. Mais sais-tu vraiment ce que cela implique ? D'abord, il est important de comprendre que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Que ce soit pour le permis théorique ou pratique, il n'y a pas de honte à ne pas réussir du premier coup. Pour le permis théorique, sache que tu ne peux pas te représenter à un nouvel examen le jour même de ton échec. Il n'y a pas de limite au nombre de tentatives. Cependant, après chaque deux échecs successifs, tu dois présenter un certificat prouvant que tu as suivi 12 heures de cours auprès d'une école de conduite agréée. Cette mesure vise à garantir que tu as acquis les connaissances nécessaires pour réussir. Concernant le permis pratique, la règle est similaire. Après deux échecs à l'examen pratique, tu ne peux te représenter qu'après avoir suivi au moins 6 heures de cours pratique via une école de conduite agréée. Cela te permet de corriger tes erreurs et d'améliorer tes compétences de conduite. Rappelle-toi que les conditions qui s'appliqueront pour chaque nouvelle tentative seront celles en vigueur à la date de l'examen, peu importe le nombre de fois que l'examen a été présenté au préalable. Cela signifie que tu dois rester informé des éventuelles modifications des règles ou des procédures d'examen. Avec une bonne préparation et une attitude positive, tu augmenteras tes chances de succès. N'oublie pas de consulter notre application permis online pour des exemples de questions et de situations qui t'aideront à te familiariser avec le format de l'examen. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021